Jean-Claude Brdenk a le sourire carnassier des personnalités dominatrices. De nombreux témoins qui ont travaillé sous ses ordres en parlent encore avec anxiété. Il devient alors le cost-killer du groupe. C'est lui qui fait respecter les consignes de contraction des dépenses. Et croyez-le, il excelle dans ce rôle. Le directeur d'exploitation ne laisse à rien passer. Patrick Mettet, c'est un témoin de l'enquête, racontera que ce qui le choquait le plus à l'époque, c'est que Jean-Claude Brdenk ne connaisse absolument rien aux questions de santé, au parcours, ni à l'organisation des soins. Pour Brdenk, c'était totalement assumé, croit savoir Mettet. Il nous disait, tout fier de lui, « Au début de ma carrière, j'ai vendu des baskets chez GoSport. Eh bien, gérer des personnes âgées en maison de retraite, c'est exactement comme vendre des baskets. Mon but à l'époque, c'était de vendre le maximum de baskets. Et aujourd'hui, c'est qu'on vende le maximum de gens nés de prise en charge. » « Sauf que c'est évidemment pas vrai, continue Patrick Mettet, remonté. Un jour, j'ai osé répondre à Brdenk que, non, c'était pas pareil, les baskets et les personnes âgées, qu'il y a une dimension supplémentaire, qui est la qualité des soins. Et là, je vous dis pas ce que je me suis pris dans la figure. Tu racontes que des conneries, Patrick. Personne ne peut me dire ce qu'il y a un soin de qualité et ce qui ne l'est pas. Il n'y a aucun indice de qualité, ni en France, ni ailleurs. Donc, on s'en fout. Personne ne peut dire ce qu'il y a un soin de qualité, parce qu'il n'y a aucun indice de qualité, aucun indicateur de qualité. Et donc, on s'en fout. Si on suit la logique de ce délicieux monsieur Brdenk, dont je me galère à prononcer son nom, s'il n'y a pas d'indicateur pour mesurer un phénomène, ce phénomène n'existe pas. Ou tout du moins, on est tout à fait en droit de s'en foutre. Voilà la logique horrible qu'il ne faut surtout pas se laisser se développer. La logique comptable, la rationalité économique, en fait, toute puissante, qui peut venir coloniser les esprits dans toutes les sphères de la société. Là, c'est appliqué à la gestion des EHPAD, mais c'est qu'un exemple parmi de trop nombreux autres. Si on suit cette logique, il suffit d'arrêter de calculer le taux de chômage pour que d'un coup, il n'y ait plus de chômeurs. Vous voyez la connerie ? C'est quelque chose qui s'est déjà vu. Alors, on n'a pas arrêté de calculer le chômage, mais changer la méthode de calcul, changer la définition de ce que c'est qu'un chômeur, administrativement, pour faire comme si on avait fait bouger le phénomène, alors qu'on n'en a fait bouger que la définition. Tout ça, ça s'est déjà vu. Mais les personnes qui n'avaient pas d'emploi, elles étaient toujours là. On appelle ça, dans le jargon, casser le thermomètre. C'est une technique. Si vous êtes malade et que vous voulez prendre votre température selon cette logique, vous cassez le thermomètre, vous ne pouvez plus prendre votre température. Donc vous n'êtes pas malade, puisque vous ne pouvez pas prouver que vous avez 42 fièvres. Sauf que dans la vraie vie, on sait bien qu'on peut utiliser, enfin, qu'on doit même utiliser, c'est mieux, plusieurs instruments de mesure, de multiples instruments de mesure, pour pouvoir cerner la réalité dans toute sa complexité. Alors, ok, vous ne pouvez pas mesurer vos 42 fièvres, mais vous sentez bien, vous, que votre front, il est brûlant, que vous tremblez, et pourtant, que vous avez mal au crâne, et que vous crachez des glavios. S'il avait pris la peine de s'y intéresser, ce cher monsieur Oprdenk aurait certainement pu en apprendre beaucoup, auprès des personnels soignants, dans ses EHPAD notamment, sur comment on sait qu'on donne des soins de qualité ou pas. Et tout ça sans passer par un tableur Excel. Et tout ça, c'est bon.